Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur d'être avec nous cet après-midi. Vous avez dit que vous aviez le droit avec vous en mentionnant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais vous savez qu'en droit international, il faut à la fois effectivement respecter l'intégrité des frontières, mais aussi le droit des peuples à l'autodétermination et surtout le non-recours à la force pour le respect de l'intégrité des frontières. Vous ne pouvez pas nier, et bien sûr mes collègues l'ont rappelé, que même si les tensions s'étaient exacerbées depuis plusieurs mois, c'est effectivement votre pays qui a rompu le cessez-le-feu en entreprenant les premières frappes au Karabakh et même sur le territoire arménien. Mes questions seront simples. Pourquoi au fond avoir rompu le cessez-le-feu ? Est-ce que c'est pour satisfaire votre premier allié, qui est la Turquie, qui, comme le rappelaient mes collègues, n'a toujours pas reconnu le génocide arménien ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison économique, la crise pétrolière que connaît votre pays, c'est-à-dire la chute du prix des hydrocarbures provoquée elle-même par la crise sanitaire ? Est-ce qu'elle y est pour quelque chose dans cette reprise du conflit, ce qu'ont noté certains chercheurs ? Une question qui a été posée, mais que je vous repose, que faire effectivement des nombreux témoignages sur l'utilisation des mercenaires syriens, sur l'utilisation des bombes à phosphore, l'utilisation des bombes sous munitions, qui voudraient le rappeler, ça n'a pas été rappelé, sont interdites par un traité, le traité d'Oslo de 2008, que certes, l'Azharabéjan n'a pas signé. Et enfin, bien sûr, quel engagement à la fois sur le court terme, sur le retour des mercenaires, sur la situation militaire, et bien sûr sur le long terme, il faut que vous nous disiez des choses sur la perspective de construire une paix durable entre l'Azharabéjan, l'Arménie et le territoire du Haut-Karabakh. Je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Hubert Julien Laferrière. Merci, Monsieur le Président. Madame la Rastaurie, je voudrais vous dire, évidemment, comme beaucoup de mes collègues, l'émotion qui a été la nôtre, celle de beaucoup de Français, lorsque l'Azerbaïdjan a rompu le cessez-le-feu et provoqué cette nouvelle guerre, faisant des milliers de victimes. Et je voudrais bien sûr saluer, comme mes collègues, la mobilisation de la France, l'assistance humanitaire qui a été apportée, mais au moins autant saluer, en particulier, le rôle de la diaspora arménienne qui s'est mobilisée. Je pense particulièrement aux Arméniens de ma ville, aux Arméniens de Lyon et de la région lyonnaise que vous connaissez bien, qui se sont mobilisés comme ils s'étaient mobilisés il y a 30 ans, d'ailleurs, pour l'assistance humanitaire, pour les soins de santé, pour la protection de la culture arménienne. Tout à l'heure, avec votre homologue Azéry, on a parlé de droit international. Et je lui ai rappelé ce que vous avez rappelé tout à l'heure, à savoir que le droit international, c'est d'abord le non-recours à la force. Alors, j'ai trois questions. Une question qui n'a pas encore été posée, comment avez-vous vécu le revirement de l'Iran, qui a dénoncé, je cite, l'occupation par les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh ? Et puis, bien sûr, deux autres questions importantes, certains collègues, bien sûr, les ont posées déjà. Comment accueillez-vous cet appel à la fois des communautés arméniennes et de collègues parlementaires qui se mobilisent, effectivement, pour la reconnaissance de la République d'Atsakh ? Et puis, enfin, l'avenir, comment remobiliser cette communauté internationale ? L'Union européenne a été absente, le groupe franco-allemand également, le groupe de Minsk n'a même pas été cité dans l'accord de cesser le feu. Comment remobiliser cette communauté internationale pour la paix et pour les Arméniens ? Je vous remercie.